Sous-titrage Société Radio-Canada Quelqu'un de très connu dans l'écosystème algérien, un entrepreneur de talent, un entrepreneur de qualité, quelqu'un qui a débuté sa carrière dans le digital il y a près de 20 ans. Je ne sais pas pourquoi, mais il me regarde d'un air bizarre. Je suis fatigué. Non, non, non. Madame Tadash. Je suis fatigué. Je suis fatigué. Oh mon Dieu. Un indice s'il vous plaît. Est-ce que vous êtes un homme ? Parce que si vous étiez une femme, j'aurais peur. Est-ce que vous travaillez dans le digital ? Est-ce que vous vous savez parler déjà ? Comment ça, parler ? On va voir si on peut vous reconnaître juste par la voix. Mon Dieu, mon Dieu. Bah les masques, mon ami, bah les masques. Attendez ! À votre avis. À votre avis. C'est qui ? Carim, c'est qui ? Moi, je dirais que c'est un not-carim. Et c'est Samir Balik. C'est Samir Balik avec nous. Oh la la la, everybody. Hi, 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 hi. Et il va nous la faire en anglais aujourd'hui aussi ? Non, non, c'est comme tu vois. Je mouche quelqu'un. Aujourd'hui, Samir est avec nous. Merci d'être venu, Samir. Merci de nous rejoindre. C'est toujours un plaisir d'être avec toi et de discuter avec toi. Merci pour l'invitation. C'est également un plaisir partagé. Oui, mais si tu pouvais parler dans le micro, tu nous le rendrais bien. Je fais comme je vous le rendrais. Je vous le rendrais. Je vous le rendrais. Hello. Alors, pour ceux qui ne te connaissent pas, je les invite d'abord à te connaître à travers ton compte Instagram. En fait, ils peuvent me connaître à travers tous les comptes que j'ai. Oui, mais moi, j'ai dit, commencez par Instagram. Voilà, Instagram, arroba, Samir Balik, deux ailes, avec un comme ça. C'est écrit à l'écran. Exactement. Et Samir Balik est ici avec nous pour nous parler d'abord des nouveautés ou de l'actualité de sa société spécialisée dans le monde digital en Algérie et qui exerce en Algérie. Je crois même qu'il y a quelques clients à l'international aussi. J'aime 42. Et aussi d'une problématique, d'une problématique, d'une thématique intéressante qui est la... Création de contenu. Comment on fait la création de contenu, Samir ? C'est exactement comme on est en train de faire la lecture. C'est génial parce qu'on a le son, on a l'image et on aura la vidéo. Et nous, on a l'invité. On a le son, l'image et l'invité. Il nous manque un seul truc. Lequel ? Le texte. Le texte. Texte, s'il vous plaît. Non, mais pas ce genre de texte, s'il vous plaît. Crawlable texte. C'est la partie qu'on fait quand on publie la vidéo et sur laquelle on met un descriptif avec quelques hashtags. Est-ce que ça peut fonctionner ? Ça compte. Vous devriez l'exploiter d'une autre manière encore. Écoutez, merci beaucoup. Cette émission est sponsorisée par Google. Par Gen42 qui va assister 2KMOI dans la promotion de son contenu. Allez, les conseils sont gratuits. Je pense que c'est le thème d'aujourd'hui. On va parler de production de contenu, du content marketing, content management. Contentation. Yeah. And why not let use, as a use case, the 2KMOI channel. Qu'est-ce qu'il faudrait faire aujourd'hui ? Quel serait l'intérêt pour nous, imaginons ? Attends, attends. Deux secondes. Je sais. Samir Belik, Gen42, à toi la parole. Présente-toi, explique-nous ce que tu fais. Je suis sûr que tout le monde te connaît, mais pour nous, pour nos archives, on a besoin de savoir. C'est gentil de me connaître. Les Algériens veulent savoir. Donc, Donc, Basiquement, Samir Belik, j'ai fondé Gen42 en 2014. C'est une agence de communication digitale, mais je préfère parler de web marketing. et projet en sèche. je suis très fier de dire ça, parce que on est l'un des... Qu'est-ce qu'on a déposé le premier chèque ? Qu'est-ce qu'on a déposé le premier chèque ? Qu'est-ce qu'on a déposé le premier chèque ? Qu'est-ce qu'on a fait ? Qu'est-ce qu'on a amené au collège ? Comment. Comment. Makeup. Exactement. On fait une réalité, écoute-moi. Attention, Monsieur Samir, attention. On sait jamais. Bref, donc, voilà, et en ce moment, je suis en train de pousser tout le monde à aller sur de la création de contenu. Voilà, parce que on sait très bien depuis très longtemps... Non, non, au contraire, tout le monde se plaint du manque de contenu local algérien. Et c'est une réalité parce que si on commence à voir quels sont les sites que les gens visitent, quel type de contenu ils sont en train de voir sur le web, en général, 99%, ça va être du contenu étranger, ou du moins qui est hébergé à l'international. Ce qui, économiquement déjà, impacte l'Algérie parce que la facture d'interconnexion pour les opérateurs, à chaque fois que tu vas aller chercher l'information dans un serveur qui est distant, ça crée pour les opérateurs nationaux, que ce soit Algérie Télécom ou les opérateurs téléphoniques, une facture comme si on faisait un appel à l'international. C'est pour ça qu'il faudra qu'on invite Kajnard, notre copain Mahsan Nadeh, pour nous parler de sa start-up Easy Broadcast qui travaille sur cette problématique. En fait, pour le faire rapide, c'est du peer-to-peer, de télécharger l'un qui a été téléchargé sur le serveur et on a gagné où on a téléchargé ou on a fait ma bain maintenant. Oui, mais... Alors, j'en résume, j'en résume. Il parlera très bien. C'est pour le streaming, c'est dédié au streaming, c'est pas les caches, etc. Oui, bien sûr. N'oubliez pas que votre serviteur ici a une carrière de plusieurs dizaines d'années chez les opérateurs télécoms et spécialisé sur la partie accès internet, etc. Tiens, on ne peut pas en parler. Sur cette partie, je sais que par exemple, l'un des trucs que font les opérateurs pour économiser sur cette partie, c'est dès qu'il y a quelque chose qui est consommé par énormément de personnes, ils le téléchargent localement. C'est du cash. Il y aurait même du cash maintenant sur les BTS. L'Algérie, Telecom, ils ont une convention avec YouTube, dans ce sens. C'est pour ça que sur l'Algérie, quand on regarde YouTube, ça upload plus rapidement mieux que sur du Facebook ou un autre réseau social ou de vidéos. Je veux dire, on pourra parler de l'économie, de l'économie, du contenu local, de son hosting local. Qu'est-ce que ça devient ? Tiens, à l'époque, je suis étonné, parce que, bon, il faut que je bâcle la com, mais, Karim, c'est un ancien à la com. À l'époque, on a fait le chômage des deux parce qu'il y a une antenne dans la com. Ah, je suis étonné. Là, il y a des problèmes. C'est la com, la communication. Là, la com. La com. Salut mes collègues, salut mes copains de la com. Quel est l'antern, il y a des films à chaque qui est une des infiltrations. Donc, Jean-Médiaud Dohaou, est-ce qu'on peut l'enlever ? Est-ce que ça pose problème ? Est-ce qu'on peut l'enlever ? Oui, il y a des conneries. Il y a des conneries. J'ai le regret tout annoncé que la société la com n'existe plus. C'est ce que j'ai dit. J'ai dit la même chose à ma mère. Elle m'a dit, confirme avec Karim. Sinon, on enlève nous. Là, ok, voilà. J'ai en ligne, devant tout le monde, j'ai confirmé ma carim. Je vous signe une autorisation. Merci, Karim. Merci beaucoup. Mais nous ne parlons pas de nous, parlons de Samir. Continuez, please. Oui, donc, si on met de côté tout l'aspect économique, c'est aussi simple que de pouvoir consommer du contenu local, parce que c'est un truc avec lequel on peut s'identifier. C'est quelque chose qui est un peu plus proche de nous. Donc, ce qu'on est en train de faire là tout de suite, par exemple, c'est quelque chose d'extrêmement par rapport à ce qui se fait en Algérie. Des gens algériens. Enfin, des gens algériens. Des gens algériens. Des gens algériens. La nuit. La nuit. Des terroristes islamistes. Alors, tu es frère et notre roque. 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 Donc, les internautes algériens vont pouvoir consommer du contenu... Mon âge me l'air. Non, non. Donc, les Algériens vont pouvoir consommer du contenu local algérien répondant à des problématiques algériennes sur des sujets algériens. Et ça, c'est quelque chose qui manque énormément. C'est-à-dire qu'à part la télé où on a des émissions qui passent tout le temps, mais on voit d'après les chiffres, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, 70% de la population active algérienne, donc les plus de 18 ans, sont connectées quotidiennement à Internet. C'est énorme. C'est beaucoup plus que la télé. C'est beaucoup plus que tous les autres médias. Et donc... Ah, mais non, c'est passé en stéréo. C'est bien ? Ah, super. Donc, voilà. Et ce public-là... On résume très rapidement, finalement. Le contenu vidéo est le contenu le plus consommé sur Internet ou pas ? Ou pas encore ? En Algérie, oui. Oui, aussi ? En Algérie ou dans le monde ? Dans le monde, oui. De loin. C'est-à-dire que... C'était combien le pourcentage était à Netflix de la bande passante internationale ? Je crois qu'à un moment donné... 45% ? Le hack, les 50. C'est ça. Ça, c'est juste Netflix. Vous parlez pas de YouTube, là ? Non, Netflix. Non, Netflix. Netflix ou... Rapport à Kamei. Il faut qu'on retrouve le rapport à Kamei parce que c'est eux qui donnent souvent les chiffres autour de la connectivité et des services qui sont... Je rappelle, c'est 150 millions de... Donc, on va dire que Netflix, c'est entre 40 et 50%. Ouah, d'où ? YouTube qui fait partie du top 5 des sites les plus utilisés, KevKef. Facebook, KevKef. Et le contenu sur ces plateformes est majoritairement en vidéo. Alors, ça ouvre l'autre problématique. On en a parlé tout à l'heure. On pourra encore en reparler pour le prochain épisode. Tout à l'heure de la semaine, il y a 4 ans. Tout à l'heure de la semaine, il y a 4 ans. Parce que le temps est différent chez 2K et Y. Si relatif. Donc, on en parlait tout à l'heure, ça ouvre la deuxième problématique des opérateurs ou la grande discussion aussi qui est toujours en cours. C'est la problématique avec ce qu'on appelle la telco 2.0 en disant les opérateurs, eux, ils investissent sur l'infrastructure et les OTT, donc les autres, les over the top, je suppose, je crois que c'est ce que ça veut dire, les OTT, eux, profitent de cette infrastructure sans pour autant en payer quelque chose. Et c'est en conflit avec la neutralité du net, etc. Ça a changé aux Etats-Unis ou c'est déjà passé ? Oui, c'est passé aux Etats-Unis, ce qui n'est pas, à mon avis, une excellente nouvelle. Ah non, 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 c'est juste que c'est passé. Nous verrons. Excuse-moi, je suis rentré dans ton champ d'intervention. Pas de soucis, sur la caméra. Donc, pour revenir au sujet, les gens consomment du contenu et ce serait bien d'avoir du contenu local, ce qui aussi va booster l'économie du contenu localement. Aujourd'hui, on va partout dans le monde qu'il y a des influenceurs ou des gens qui se lancent sur le web en parlant de leurs patients, en faisant des vidéos, des podcasts ou quoi que ce soit, et qui arrivent à gagner leur vie à travers ça. En Algérie, ça reste très, très rare. Il y en a qui arrivent à rentabiliser ça d'une manière ou d'une autre, avec des sponsors, avec du placement de produits, etc. Mais pour pouvoir en vivre, c'est un autre problème. Écoute, certaines YouTubeuses connues, etc., génèrent un bon petit revenu, c'est-à-dire que les cachets qu'ils ont pour faire du placement de produits, pour apparaître ou pour développer une story ou autre chose, sont relativement importants. J'ai même eu des chiffres de l'ordre de plus d'un million de dinars qui sont passés. Non, mais ça dépasse. Ça dépasse. Ça dépasse. Ça dépasse. C'est pas mal, quoi. Ce n'est pas des YouTubeuses. Je ne sais pas pour qu'on t'a cité des femmes. Là, on est en train de parler du top 1% of the top 1%. Hadouk, ils arrivent à avoir ce genre de cachet. Quand tu es... Si tu te mets n'importe où en Europe ou aux Etats-Unis, dès que tu es entre 10 et 20 000 dans le following, et que tu as un bon ton d'engagement et tout, c'est bon, tu peux en vivre. Et on a un ça. Oui, mais on a un marché en construction, on est sur un modèle en construction, il faut y aller. Et puis les gens vont relativement. Je ne parle pas que du marché en construction, c'est-à-dire que la problématique n'est pas que... Les annonceurs sont là. Ils savent qu'il y a une audience et qu'ils peuvent les payer et que ça a de la portée et a un impact. Par contre, partout ailleurs, ils ne comptent pas que sur ça. C'est-à-dire qu'ils ont une diversification des modes de rentabilisation justement, de monétisation qui est un, la plateforme elle-même, YouTube te paye, Facebook te paye, les podcasts te payent, les sites web, ça paye. Il n'y a que Instagram, les Mazzle Malhertlouch, Facebook et les autres plateformes nouvelles genre TikTok, etc. Mais basiquement, tu as ça. Chinois. Oui. Donc, tu as ça qui est une source de revenus, le placement de produits et tout ce qui est sponsorisé donc qui est une autre source de revenus. Tu as tout ce qui est merchandising, et ton Capacity Payment, ça va être difficile de mettre ça en place parce que déjà que l'e-commerce, ça marche, c'est encore les balbutiements et tu as ensuite tout ce qui est affiliate links, etc. Donc, tu as un truc sur Amazon, tu as ton compte et à chaque fois que quelqu'un achète sur ton lien, tu perçois une partie de ça. Donc, c'est toutes ces sortes de revenus qui peuvent justement créer un système économique où la création de contenu devient une vraie économie. Sans oublier, bien entendu, un statut particulier. Parce qu'aujourd'hui, une entreprise, pour payer un YouTuber, un blogueur, ce que tu veux, un content creator, écoute, c'est compliqué. Il n'a pas de statut fiscal. De quelle manière le payer, c'est une vraie question. Alors, pour ça, en général, il y a deux solutions. Soit tu crées une entreprise et tu peux facturer du coup derrière. Soit tu passes par quelqu'un d'autre qui facture et on aura le même problématique en Suétaquo avec Ishralsek. Ou bien, tu as la solution que moi-même, j'ai utilisée pendant que je créais mon entreprise parce que qui te crée l'enseignement pour aller de compte du chômage. Donc, quand j'étais au chômage, officiellement, je travaillais en tant que consultant. Et en tant que consultant en Algérie, le statut n'existe pas, mais il y a une loi qui prévoit justement de pouvoir faire des conventions de consulting avec des entreprises et je me fais payer à travers des notes d'honoraires complètement légales où il y a 10% d'IRG à payer à la source. Alors, pour... Il faudrait qu'on gratte. Non, je finis toujours sur cette logique. Non, parce que s'il ne finit pas, le reste de la phrase, ce sera incompréhensible. Ah, vas-y, vas-y. Exactement. 10% de retenue à la source. 10% de retenue à la source que je payais moi-même. Mais, depuis quelques années, il y a la CNAS qui vient mettre son nez dans l'histoire, ce qui n'est pas du tout un truc légal, mais la CNAS dit que tous ses consultants sont des salariés non déclarés et du coup, un des redressements qui ne font pas plaisir. C'est ça, en fait. Et à noter également que le statut de consultant n'autorise une rémunération qu'à hauteur de 2 millions de dinars maximum par année et par entreprise. Voilà. Alors, et ça, ça a été... On a une followers qu'on salue. Coucou ! Qui ont un, mais je crois que le nom sur YouTube, c'est une, Comment ça s'écrit ? Je ne me rappelle plus, il faudra qu'on check. C'est sur le post où on parlait de e-commerce et qui était venu en parlant de Yassir en disant voilà où ils ont... Où l'apport de Yassir sur la loi... En fait, elle citait le code des impôts qui avait été modifié sur l'article 282 6e et 7e. Je suis très sérieux là. Ça paraît bizarre, mais non. Quand je suis sérieux, on arrive à la salle de la salle. Et en fait, ils ont fait une sorte de statut pour les personnes, en fait, pour les VTC. Mais ils ne parlent pas de VTC. En fait, ils parlent des personnes qui s'interfèrent dans des plateformes de e-commerce ou sur Internet. Donc, ça peut matcher pour un influenceur quelque part. Il faudrait relire et voir ça. Il faudrait que je relise. Et en fait, on ne leur impose pas un IRG, parce que toi, tu parles de l'IRG, mais en fait, un IFU, un impôt forfaitaire qui est de l'ordre de 5%. Mais ils reprennent toujours les mêmes logiques de 2 millions. Avec une petite nuance aussi. Retenue à la source. Ce nuance très important, c'est retenue à la source. Comme l'IRG. La même logique que l'IRG, sauf que ça ne s'appelle pas un IRG, ça s'appelle un IFU. Alors, mais j'ai répondu à notre ami sur le poste en disant merci beaucoup du partage et de l'alimentation. Vous pourrez retrouver tout ça sur la chaîne. Mais le vrai problème, c'est comme disait Samuel, au final, c'est la sécurité sociale. Parce que normalement, si tu as un statut, si tu as un auto-entrepreneur quelque part, comme c'est le statut que Karim aime beaucoup, en final, normalement, comme tout entrepreneur, tu dois cotiser au niveau de la Caznas. Et à ce moment-là, c'est bon, tu cotises comme tout le monde. Mais maintenant, si toi, tu ne le fais pas... Justement, sur cette partie en particulier, j'ai une question parce que là, moi, j'ai un blank space. Ok, je suis Samuel Blake, mais je n'ai plus mon entreprise, je ne suis pas salarié et je viens travailler chez toi en tant que consultant. Tu me payes ? Oui. Maintenant que moi, je veux me déclarer, je vais à la Caznas. Salam alaykoum, c'est moi. Tiens l'argent. Ah, normal ? Ah, normal. Il n'y a pas de statut à avoir ? Non, non. dès le moment où il y a la problématique, c'est quand toi... parce que il fait un mot technique, c'est qu'en Rpudaraam, normalement, on est censé déclarer notre revenu annuel. Alors, là, ils ne le font pas parce qu'il y a un chariqué qui le fait pour toi parce qu'elle le pète tes salaires et donc elle y a l'IRGTA avec la CNAS et blablabla et tout ça. Mais en fait, réellement, par exemple, je suis censé aller déclarer annuellement combien je gagne en plus. Alors bon, bien évidemment, il faut faire attention, il y a dans le code des impôts, je vous invite à le lire, où il nous dégage de cette responsabilité dans un certain contexte qui est en cas. Mais en tant que consultante, rien ne t'interdit d'être employé, très bien, vous êtes quoi, une consultant, vous êtes à l'écorité. Normal. À ce moment-là, je ne me cherche pas parce qu'on a... C'est dépendant des contrats et des entreprises. Voilà. En fait, je me cherche qu'on a chômage, bien évidemment, comme tu dis, il ne faut pas qu'il y ait un quiproquo d'intérêt. Et surtout, tu ne dois pas être fonctionnaire parce que pour les fonctionnaires, c'est interdit et que normalement, tu ne devrais pas dépasser un certain volume. Mais pour ça, c'est... Mais grosso modo, le consultant, ça ne peut être que pour des personnes qui ont un apport intellectuel, a dit Wada. Toutes les prestations de services qui sont faites sous couvert de consulting, mais c'est comme on parlait pour Yasser, c'est un driver, là, ce n'est plus du conseil. Je suis désolé, ce n'est pas de la matière grise. Donc, il n'y a pas de GPS. C'est pour ça, mais il n'y a pas de GPS. Bravo, c'est réfléchi. Non, il sait utiliser le GPS. C'est ça, c'est ça. Il sait utiliser l'application chauffeur. Il a juste besoin de son numéro de sécurité sociale. Exactement. Et à partir de là, tu as l'air à 15 ans ? Rien n'interdit, il y a des registres de commerce qui m'ont dit. Je ne sais pas. Moi, je voudrais bien avoir une expérience, quelqu'un qui a fait ça, parce qu'à ma connaissance, il est nécessaire d'avoir un registre de commerce et un certificat d'existence, etc. C'est ce qui est le dossier d'ouverture d'un compte au niveau de la CASE. En fait, c'est le passage aux impôts qui te... C'est au passage. Pas que, parce qu'on peut avoir, comme tu dis, on peut avoir un numéro fiscal au niveau des impôts sans même travailler. Tu vas, tu dis, voilà, j'ai donné des cours de violon. Voilà, c'est ça. Je veux un numéro. C'est ça, parce que je veux payer mes impôts. Alors, il y a une autre... En janvier, je vais passer à des impôts. Alors, je vais te dire, attends un peu, en janvier, pour ceux qui regardent, les impôts sont pas de marques. Sérieusement, à chaque fois que j'ai une question, je vais là-bas et les gars, ils me prennent ou ils font mon, etc. Il y a des personnes super simples. C'est un service public tel qu'on l'aime. Mais non, mais il faut comprendre tous les... Pour les jeunes entrepreneurs, il faut comprendre que quand vous allez créer votre entreprise, le registre de commerce, les impôts et la CNAS, vous allez vivre avec eux pendant un bon moment. Donc, il faut créer du lien avec eux et faire en sorte qu'ils soient vos copains. C'est des personnes normales. Donc, il n'y a pas de problème. Et à partir de là, partager avec eux des questions. Ils sont là pour. Et ça leur fait plaisir généralement. Parce qu'en général, ils ont un peu de souris et ils ont un peu de souris. C'est vrai, c'est vrai. Messieurs, messieurs. Mais tout ça, revenons à notre... Le digital. Le content creation. Samia Bellic. Oui, alors, on va revenir maintenant. On va oublier tout le reste. On va parler juste... Ok, Karim, tu veux commencer à créer du contenu. Qu'est-ce qu'il faut faire? Exact. Karim, tu veux. Je fais du pire de coup. Donc, ce que vous avez là, c'est le meilleur setup de l'univers. Ah, arrêt ! Arrêt ! Non, sérieusement. On te réinvitera. Ça va, ça va. J'ai posté la photo. C'est une voiture, la voiture, les caméras, deux, trois, quatre, cinq écrans, un, deux, trois, un mic, un mic set, un clavier. C'est quoi ce truc? C'est de la déco. C'est un logé déco. Mais nous avons l'essentiel. Nous avons l'essentiel. C'est quelque chose que très peu de personnes ont. L'invité, c'est Samir Malik. Avec nous. Donc, pourquoi je dis que c'est le meilleur setup de l'univers ? Parce que vous avez déjà le setup qui permet de faire non seulement de l'audio et de la vidéo en même temps. C'est-à-dire que si je devais conseiller à quelqu'un de commencer à créer du contenu, le plus simple, c'est ça, un podcast. Parce que, un, c'est très simple, je lance un podcast et je t'invite. Et tu viens à un podcast. Allez, Karim Arwah, podcast, Liam. J'avoue avoir insisté un petit peu. Allez, Arwah, doc. Arwah, doc. Déjà, c'est parce que tu dis j'ai une émission et tu commences par inviter tes amis. Dès que ça décolle un tout petit peu, les gens vont vouloir participer au truc. Donc, déjà, tu peux commencer à faire tourner ça facilement et un podcast, même si on n'a pas du tout de quoi parler, tu prends l'invité et tu lui dis alors, présente-toi. Qu'est-ce que tu fais de nouveau ? C'est intéressant. Tu peux faire avancer la conversation très très vite. Il n'y a qu'à regarder une dizaine de podcasts. Déjà le principe comment ça se passe. Si en plus, tu as de quoi parler, tu as de quoi alimenter, c'est bon, ça va très très loin. Pendant que tu fais ton podcast, tu filmes. Tu as des caméras et tu es en train de filmer. Tu n'as pas besoin d'avoir des caméras high-tech pour commencer avec ton téléphone. C'est comme ça que j'ai commencé moi-même. Désolé pour ceux qui ont vu les vidéos et que la qualité était pourrie parce qu'il n'y a pas besoin mais basiquement, c'est bon. Donc, c'est ça d'abord. Filmer bien, son. Vous allez enregistrer. Donc, quel que soit le téléphone qu'il n'y a, au début, il n'y a pas de quoi filmer et de quoi... Si vous permettez, j'aime beaucoup ton approche. Maintenant, je vais dire un truc important. Oui. Si vous devez choisir une concession entre l'image et le son, le son. Choisissez de perdre la qualité d'image en favorisant le son. Parce que si on ne vous entend pas correctement, si on ne vous comprend pas, on ne vous regardera pas. C'est désagréable. Chose que j'ai dû apprendre malgré moi. À tes dépens. À tes dépens. Tu étais mon troisième victime. Oui, j'ai été une de tes victimes. Une de tes victimes sur le son pourri. Et encore, avec toi, c'est le son qu'on... Ça va, je suis en étant dans un environnement intègre, j'avais un bon micro et tout. Mais mon couche n'aille m'orienter. Avec Karim, c'était... Donc, toi et Sheref. Et Sheref, exactement. l'image, heureusement, j'ai filmé avec un téléphone en cas de l'intègre. l'image, non ? Mais le son, par contre, m'a donné l'eau. Il y avait de l'écho. Exactement. Donc, depuis, j'ai appris comment gérer un peu mieux la lumière. Je n'avais pas encore de lumière. Donc, on va mettre le son, on va aller vers le bureau qui est à la cuisine. Nous, le fait l'égo derrière. Et pour le son, je mettais l'iPhone devant moi parce qu'il capte très bien quand il est à côté. Et la caméra, elle était en face et ça me donnait déjà quelque chose qui était beaucoup mieux. C'est vrai. Au fur et à mesure que tu fais, que tu produis, tu vas t'améliorer et ainsi de suite. Mais l'idée, c'est de commencer. Donc, on a un de comme le son, un de comme l'image. Tu vois, par exemple, par exemple, je le coupe, mais en parlant du son, c'est pour ça que je t'en ai de l'écran. Ouais. Et on dit, bon, on a dit l'écran carrément. Mais en fait, l'écran, le micro. Et comme vous voyez, on a tendance à parler comme ça. En fait, c'est pour vous permettre d'avoir toujours une qualité de son. Quand on est comme ça même, on se regarde, mais je suis toujours à côté du micro. Et alors, du coup, même on vous donne des conseils en disant c'est ma climat qu'on se trouve contre le champ. Et les écouteurs que nous avons ici, c'est aussi pour nous entendre et entendre plus ou moins la qualité que vous allez avoir. C'est pour être sûr que vous nous entendez correctement et du coup, qu'on parle correctement. C'est un retour audio. C'est pas pour donner un look radio. Oui, ça donne aussi un look radio. Et c'est très bien. C'était 2K R.I. avec la musique à fond, etc. Le dernier titre à la mode en toutes les discothèques pour la naise. Alors, on avait dit, tu peux commencer comme tu dis. On peut commencer comme disait Samuel avec un téléphone. Faire une concession, c'est le sang avant tout. Pas de l'image, on peut faire une concession, mais pas le sang. Donc, le sang avant tout. Et deuxième étape, donc... Donc, deuxième étape, à partir de la vidéo que tu as, tu peux prendre des screenshots et tu as des images que tu peux poster ou tu peux aller sur n'importe quel site type Canva. Je rappelle simplement qu'une vidéo, ce n'est rien d'autre que 24 images. 24 images secondes. Tu filmes un 24 frame per second. Oui, ça suffit. Petit joueur. Écoute, aucune action, aucune action en particulier. Je ne pense pas qu'on est à 24, mais... Je pense que tu es à 30. Je pense qu'on est à 30. Écoutez, oui, ça dépend des normes, mais bon, honnêtement, on observe la qualité du rendu à la fin, on voit que c'est correct. Ça fait le job, c'est très bien. je pense que le téléphone est filmé en 4K 60fps. Oui, mais tu upload pas en 4K 60fps. Je pense que c'est ça. Parce que je fais comme ça, tu peux aller à la qualité. Mais qui dit que tu uploadais... Non, c'était le truc par défaut. Je pense que c'est le truc qui a été filmé en 4K 60fps directement. Et comment on a filmé pendant deux heures ? Tu te rends compte de la taille du fichier derrière ? C'est vrai, j'imagine. Ou en Android, on a aussi un système de réseau, c'est XFAT. On a dit, je ne sais pas, je vais faire les fichiers au-delà de 4G. On a fait 1,80. On a aussi transféré à tout, je vais faire une semaine. Je crois que c'est comme les méthodes de l'univers. Bref, on a fait attention à ça, on a le monde. Donc je disais, tu as de l'image, tu as de la vidéo, tu as du son. Et ensuite, tu peux soit écrire un article qui parle de ça, soit tu t'es préparé et tu ne fais pas comme nous et donc tu as un script pour la vidéo, soit tu vas faire juste la transcription de ce qui s'est dit dans la vidéo. C'est plus simple si tu parles dans une langue bien précise, je crois le français ou l'anglais, ou l'arbre et le foussah, ça devient un peu plus difficile. Et quand tu mélanges anglais, français, arabe, ça y est, c'est difficile. Je vous conseille de scrypter ou alors d'écrire un article parce que si tu transcribes au chanandero, je crois que c'est pas bien. Donc du coup, tu as les quatre formats qui naviguent sur Internet, texte, images, vidéos, son. Le rich media. Exactement. Donc le son podcast, utilisez Anchor par exemple, Anchor, donc sur laquelle, bon, ce que vous utilisez aussi d'après ce que j'ai vu, donc je suis sur huit plateformes audio en même temps. Vidéo, direct YouTube ou directement Facebook. Donc les images sur tous les réseaux que vous pouvez imaginer, le texte, sur votre blog, vous pouvez créer un blog sur WordPress, sur Blogger ou sur n'importe quelle plateforme, sur Medium, sur Quora, etc. Et ensuite, l'idée, pour pouvoir faire encore plus, c'est, ah, donc les formats, vous les décliner en plusieurs autres. Donc la vidéo, on la découpe, les meilleurs moments, les machins, etc. Il faut prendre un peu le temps et apprendre un peu à éditer, mais basiquement, vous pouvez faire tout ça sur votre téléphone aussi. Même pas besoin d'un ordinateur puissant. Surtout depuis l'édition, bon, il y a un tas de petits outils, mais il y a un outil majeur, Adobe, tout le monde connaît Adobe, Adobe Brush. Tout le monde connaît Adobe Premiere et Adobe Premiere a développé un petit frère, un jeune petit frère qui s'appelle Adobe Brush et qui s'installe sur les téléphones mobiles, les tablettes et les ordinateurs et qui permet de faire du petit montage, de l'incrustation, de l'animation de texte, du titrage, etc. Pour vos monteurs, nous sommes dans un monde en mobilité et Adobe, c'est adapté à ce monde qui change et à développer ça. Sans oublier, un autre outil de Adobe qui est très intéressant, c'est Adobe Sparkle. Spark. Spark. Qu'est-ce que vous disiez ? Spark. Pour développer tous les visuels, au format. Il y a trois Adobe Spark. Il y a Adobe Spark Post, il y a Spark Vidéo et il y a Spark pour les visuels. Les trois sont intéressants. Après, nous avons aussi Canva. C'est ce que j'utilise moi. Et Hardware, parce qu'il y en a deux ou trois autres aussi qui font la même promesse. Canva est intéressant aussi. Parce que quand vous êtes comme moi et raté comme la partie graphique, parce que pour moi, ça reste de la sorcellerie, mais ça me fait que je fais que je fais que je fais. C'est le seul truc qu'il y a. C'est le seul truc qui est en train de faire un truc digital. PPT. PowerPoint. Ah non, PowerPoint and take, mais Canva, c'est encore mieux. Parce qu'il y a les dimensions directes que je dis. Mais tu as l'instagram, Facebook, c'est la story, c'est la story, Et on a des templates déjà prêts et on parle beaucoup. Ça fait plaisir. Ensuite, on colle du texte dessus, de l'image dessus. Tl'akimahbid ou Tkharja, c'est génial. Alors, c'est intéressant. Là, on travaille sur... On est en train de discuter de la partie technique de comment réaliser, construire, etc. Ça mériterait peut-être d'entrer en plus en profondeur parce que quand on va parler de son, ça va être quelque chose. On va parler d'image, ça va être autre chose, etc. On va parler de montage aussi. On a des conseils à donner, probablement. Quoique nous, nous avons décidé de faire sans montage. On a décidé de toujours tourner dans les conditions de réel pour des économies de temps, forcément. C'est bien que nous avons des vies à côté. Il faut aussi gérer cette partie-là. Par contre, OK, technique, c'est bon. On a compris, grosso modo, qu'il y a plein d'outils qui peuvent nous aider. Pour le détail, allez voir Google. Pour le détail, faites l'effort. On ne pourra pas tout vous expliquer aujourd'hui, en tout cas pas dans un seul numéro. Deuxième partie, c'est la publication. On a parlé, il y a Unshore qui permet de déployer les broadcasts audio. Attention, c'est qu'en MP3, vous ne pouvez pas balancer de Waves, ce qui n'est pas une mauvaise affaire. Troisième partie, les réseaux sociaux, etc. Maintenant, il y a autre chose. Il y a la gestion de la communauté, il y a l'indexation sur les moteurs de recherche. Il y a quelque chose qu'il faut. Il y a un autre boulot qu'il faut faire pour ensuite espérer monétiser d'une manière ou d'une autre. Et là, je te laisse la parole pour rentrer un peu plus dans ce sujet. Alors, on est en train de faire cet épisode. On veut atteindre, je ne sais pas, on a 20 000 vues. Qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse ? Alors déjà, ça commence mal. Vous vous êtes donné un objectif chiffré. Non, non, non. Ah, ok. Ce n'est pas impossible du tout. C'est juste, vous vous êtes donné un objectif chiffré. Non, je ne sais pas chiffré. Il est chiffré. Il n'est pas smart. Non, il n'est pas smart. Déjà, il n'est pas très smart. Mais surtout, il est arbitraire. Oui, bien sûr. Je reçois tous les jours des demandes comme ça à des clients. D'abord, il faut définir quel est ton objectif. Pourquoi tu es en train de créer du contenu ? Par exemple, si tu es dans l'astrophysique, si tu as atteint 10 000 personnes, tu es un champion du monde. Par contre, si tu fais dans le maquillage, la cuisine, il y a des trucs super utilisés par tout le monde. Là, effectivement, le plus de personnes que tu as, mieux c'est. Donc, l'idée, c'est ce que je conseille à tout le monde, c'est la première, la deuxième et la troisième année de te concentrer. Je ne sais pas les chiffres. C'est bien de les voir progresser. Ça veut dire que tu es en train d'aller dans le bon sens, voir le feedback pour améliorer ce que tu es en train de faire. Mais donner un résultat arbitraire « je veux atteindre tant » sinon « mané de l'eau à l'eau », ce n'est pas forcément un bon truc. Bon, malé. Dans tous les cas, c'est le cas. Comment maximiser ? Parce que finalement, c'est ça la question. C'est comment maximiser l'acquisition d'abonnés, de followers, de... Pour commencer, ce que je recommande à tout le monde, c'est d'avoir une plateforme qui nous appartient. Machi, l'une des plateformes qui existe sur Facebook, YouTube ou Gaëtique, parce que Hadouk, mais c'est ta vague. Demain, ils peuvent changer l'air et ça peut se retourner contre toi. Donc, le plus facile, c'est d'avoir ton propre site. Fort heureusement, avoir son propre site, c'est quasiment gratuit. Mon domaine gratuit est de Céliste, d'Ibu, l'Algeri Telecom. L'hébergement, c'est limite bâtel, sur le 2 000 dinars. Et tu colles ça avec n'importe quelle plateforme de blog gratuite où tu peux sauter ensuite et transporter ton domaine avec toi. Et tu as un site qui t'appartient où tu maîtrises l'information. Donc, tu vas poster ton texte, tes vidéos, tes podcasts. Cool, je te dois te poster un seul endroit où ça va être le Content Repositive où il y aura l'agrégateur global. Exactement. Après, il faut que quand même tu prennes des solutions technologiques pour le streaming et blablabla. Pas forcément. Non, je te l'ai fait héberger par les autres. Tu utilises leur plateforme. La vidéo, tu la mets sur YouTube. Si elle n'est pas sur YouTube, tu vas sur Vivian. Donc, tu passes quand même par YouTube. Exactement. Parce que ton hébergement à l'Algeri Telecom, il n'est pas illimité. Exactement. Alors que YouTube, c'est illimité. Donc, tu as ta plateforme qui t'appartient où tu vas mettre ton contenu justement crawlable, qui est indexable, qui est le contenu texte, qui va les répondre à des recherches. Donc, quand on va concevoir les titres et les descriptions, on va penser à qu'est-ce que les gens sont en train de chercher. C'est quoi l'intention derrière la recherche ? Bien sûr. À partir de là, ça te donne une idée. Si quelqu'un tape météo Alger, il ne veut pas connaître l'historique de la météo sur Alger depuis 2000 ans. il veut savoir quelle météo il va faire demain, après-demain ou sur la semaine. Donc toi, tu vas comprendre c'est quoi cette recherche et derrière, concevoir le titre. Par contre, si tu vas sur les réseaux sociaux, les gens ne sont pas en train de chercher, mais ils sont en train de consommer de manière très, comment dire ? Sporadique ? Non. De manière passive sur le fil. A yuskroli, 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 ajbetne, like, commenté, partage, etc. ou la chouille une vidéo. Et là, du coup, il faut faire des titres accrocheurs. Pour les ramener sur ta plateforme. Exactement. Donc, les réseaux sociaux, Gaïa et Téclai, ça va être des plateformes de distribution. C'est quelque chose qu'on va utiliser pour distribuer notre contenu à partir de notre plateforme principale. On prend le lien, on le colle là-bas. Les vidéos, par contre, c'est le seul truc différent parce que chaque plateforme vidéo qui m'a YouTube, Facebook, Instagram, mais en avant plus son propre contenu que les contenus tierces. Donc, tu upload ta vidéo directement qui est quelque chose qui va te faire connaître, qui va construire ta notoriété pour pousser les gens à aller chercher ton information encore plus sur les autres plateformes ou sur ta plateforme principale. Nous, on avait vécu cette expérience et on l'avait d'ailleurs constaté avec Karim que lorsque tu upload effectivement une vidéo sur Facebook, elle a plus de chances d'être faite. Elle atteint plus de view que lorsque tu mets le lien YouTube de cette vidéo. On a testé justement Sahna en internet à l'agence où avec la même vidéo uploadée sur YouTube ou Facebook, on postait un postage sur Facebook, en organique, tu as genre 10 à 100 fois plus de résultats sur la vidéo native de Facebook et même en sponsorie. tu auras 10 à 100 fois plus de résultats sur la vidéo native. Alors un outil qui permet de poster en même temps sur plusieurs plateformes ? J'éviterai. Il y en a plein. On utilise par exemple Zoho Social ou alors comme ils s'appellent Crowdfire ou bref, tapez outils sociaux sur les dizaines. La plupart sont payants. La plupart sont payants mais les deux que j'ai cités, le mot de gratuite ils sont pas mal parce qu'ils gèrent tout pour une marque on va dire. Par exemple, il y en a les Comte et Guide que je peux les mettre sur un seul truc. C'est génial, ça te permet d'avoir un endroit où tu peux tout checker, tes chiffres, répondre à des trucs. Mais pour poster, vu que chaque plateforme a ses propres critères, sur les dimensions de caractère limité, ce genre de choses, donc il vaut mieux aller s'exercer sur chaque plateforme parce que déjà ça te permet de voir les changements quand ils arrivent sur les plateformes. Quand il y a des changements sur les API, ça va pas se refléter directement sur l'outil que tu utilises. donc je conseille plus aux gens vraiment de maîtriser bien les plateformes en elles-mêmes à l'avenir. Là, tu pourras vraiment aller sur des outils qui peuvent faciliter la vie. Qui tu liras ? Voilà, les hommes. Donc ça, c'est la distribution. Donc tu distribues de cette manière, sachant qu'il faut connaître les codes de chaque réseau, comprendre quelle est la psychologie des gens quand ils sont dans ces réseaux. Mais c'est documenté aussi sur les algorithmes qui gèrent la diffusion de ces réseaux. Exactement. Et ne pas faire confiance à tout ce qu'on lit. Tester. Toujours tester et refaire et refaire et refaire. Parce que ça change tout le temps. Par exemple, le truc de Facebook, YouTube, quand ça a commencé, on mettait une vidéo YouTube, ça marchait très très bien sur Facebook. Ensuite, ça a changé et ça a commencé à évoluer. Et maintenant, il y a de nouveaux outils sur Facebook et ça marche mieux. Et d'ailleurs, à l'époque, ça s'appelait EdgeRank. Je ne sais pas, ça s'appelle toujours comme ça. Ça, c'était Google. Non, non, c'était Facebook. EdgeRank de Facebook était secret. C'était l'algorithme de diffusion, enfin, je veux dire, la mécanique de diffusion d'un contenu sur Facebook qui était largement secret. Et donc, voilà, c'était l'expérimentation et les gens qui partageaient leur expérience en disant, voilà, on a regardé, on a fait comme ça et puis on a réussi à avoir ça, etc. Et on a essayé de, par ingénierie inversée, essayer de remodéliser un petit peu la chose pour donner des best practices de la diffusion. La problématique, c'est que le temps que tu passes à chercher et à comprendre comment ça se passe, ça change. Après, ne pas oublier quelque chose d'important. Facebook, c'est d'abord une machine à prendre ton budget. Et donc, si tu veux vraiment être vu sur Facebook ou sur Instagram ou sur les autres, eh bien, c'est du budget que tu dois mettre. Et là, ils vont te le construire. Non, non, je veux dire, il y a des manières, justement, de truquer, mais la manière la plus rapide, notamment pour un annonceur, pour être certain d'être vu, eh bien, c'est du budget. Et ça reste l'une des plateformes les moins chères au monde pour le coup par tête atteinte, par personne atteinte. Absolument. Et d'où l'intérêt. C'est pour ça que beaucoup d'annonceurs se russent sur ce... Là, je voulais en arriver justement à ce qui fonctionne le mieux en ce moment. Et sur toutes les plateformes, en fait, c'est une question d'offrir de demande, comme partout. Facebook, les premiers temps, il n'y avait pas des masses de gens, il n'y avait pas des masses d'annonceurs. Donc, tu postes un truc, tout le monde le voit. Instagram, ensuite, ça a commencé à décliner, mais Instagram était nouveau, il y avait le même truc. Et pareil, sur Instagram, on avait des taux d'engagement de 40%, 50%, c'était de la folie. Et ainsi de suite. Mais maintenant, pareil, ça descend à nec. Donc, aujourd'hui, les deux plateformes où ça marche très bien, donc, une, c'est TikTok, parce que c'est nouveau, parce qu'il n'y a pas encore assez de production de contenu dessus par rapport au nombre de gens qu'il y a dessus. Forcément. Et donc, on diffuse plus... J'ai fait un test, j'ai posté des stories sur Instagram. Sur TikTok ? Directement sur TikTok. Même format ? Non, la même. Non, non, je veux dire déjà, sur le plan technique, c'est les mêmes formats ? Oui, c'est le format story. OK. Donc, c'est en mode portrait. Et avec même les petits trucs d'animation que tu as Instagram avait fait, je parlais de « How does Internet work ? » Et j'ai balancé ça sur TikTok. C'est même pas la plateforme pour parler ce genre de trucs. Les gens de là-bas sont... Donc, sur Instagram, sur les mêmes trucs, avec un following de 2000 personnes que j'ai, j'ai eu qu'à tout casser 120 vues par vidéo. Grand max. Sur TikTok, les macastages d'être 120 jusqu'à 600-700 vues par vidéo. Rareté, peut-être, c'est aussi lié. C'est un lien qu'on peut faire entre la rareté de l'annonce qui est... des annonces qui sont faites et donc le besoin de diffuser de TikTok. Parce que TikTok a besoin de diffuser ça. L'autre réseau bizarrement qui est en train de fonctionner super bien en ce moment, c'est LinkedIn. Alors que c'est super vieux, LinkedIn. Par contre, ça n'a jamais été saturé parce que ça n'a jamais été une plateforme de contenu au départ. Et la logique de diffusion aujourd'hui, de création de pages et de diffusion, la plateforme aujourd'hui de « date » sous cette forme est quelque chose de récent chez LinkedIn. Exact. Bon, rappelez aussi que LinkedIn a été racheté par Microsoft et que c'est aujourd'hui une société du groupe Microsoft. Tout à fait. Et LinkedIn, du coup, maintenant, ça marche très très bien. Le contenu texte fonctionne extraordinairement bien dessus. La partie vidéo s'améliore au fur et à mesure. Ils ont déjà introduit il y a quelques mois le live, mais ce n'est pas encore disponible pour tout le monde. Ça le sera bientôt. C'est le cas de la plupart des plateformes qui commencent à diffuser. Exactement. Il y a des logiques de diffusion, de services, de déploiement. Par contre, la pub sur LinkedIn, ça coûte une blinde. Ça coûte une blinde, oui. Mais c'est hautement, hautement précis en termes de ciblage. Parce que LinkedIn, d'abord, promet la qualité, non pas la quantité et la masse. Déjà, elle a travaillé sur un travail de segmentation. Donc, d'ores et déjà, elle te dit, moi, c'est business. C'est exact. D'ailleurs, c'est des profils business. Tout ça, on voit très souvent des postes reliqués. Généralement, le Benet fait LinkedIn. Des coups de gueule. Parce que même sur LinkedIn, on leur demande leur numéro de téléphone et tout ça. Alors, c'est pour ça qu'on voit même apparaître sur LinkedIn avec des photos télé. Or que LinkedIn, c'est super. Alors, je ne comprends pas parce que LinkedIn, il n'a pas fait encore un algorithme pour kicker les gens qui ne mettent pas des vraies photos et tout ça. c'est difficile. Parce que LinkedIn a quand même besoin d'annoncer sa base de données utilisateurs, sa croissance en termes de nombre d'inscrits, etc. Non, mais il n'y a pas que ça. Tu t'inscris, ok. Ça s'autorégule aussi. C'est-à-dire que c'est un réseau jusqu'à présent qui est resté très propre entre guillemets parce qu'il s'autorégule. Donc, tu as des personnalités. Tout à l'heure, je te parlais de lui, justement, Galibi. Le gars, c'est comme ça qu'il parle. Sauf sur LinkedIn. Parce qu'il y a à fond sur LinkedIn. Alors, il y a LinkedIn. Il y a une question qui est en ligne. Et bien, ils se sont sûrs sur LinkedIn. C'est chaque réseau social et quand tu fais du content, tu dois respecter certains. C'est vrai que Facebook devient, excusez-moi, pardon Karim, c'est une question qui me tarabuse parce que je suis sur Facebook depuis il y a quelques années et j'ai lu une annonce Facebook qui est le réseau des vieux. Oui, des quarantenaires. Ce qui est très intéressant, c'est que c'est qu'in fine, Facebook redevient le Facebook de l'idée de départ. Facebook à la base, c'est quelque chose de sérieux. Facebook, il voulait old school. Ce n'était pas fait pour s'amuser, Facebook à la base. Quand il l'avait imaginé, ce n'était pas un réseau pour... On n'a pas eu la même histoire. bah si. Parce qu'en théorie, le mec, il l'a fait pour Tkaraït.com. Non, mais je pense que dans l'université. Est-ce que vous vous rappelez le Kala.com ? Le Kala.com, même si vous vous entendez. Peace. Rest in peace. Enfin bref. Donc Facebook devient le réseau des vieux. En fait, le réseau des jeunes, c'est quoi maintenant ? Tiktok. C'est Tiktok. D'accord. Mais en Algérie, c'est Insta, Snapchat, TikTok, Aouk. Ah, c'est Aouk. Ah, non. Non, non, mais je n'ai pas Insta, Snapchat. Snapchat, Insta, TikTok, ils montent. Parce que TikTok, là, on a fait le buzz, il a fait 1,5 milliard de téléchargements. Oui, mais en termes d'users actifs, il est très, 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 très... En termes d'users actifs, ils n'ont pas, ils n'ont jamais communiqué le chiffre. Ils ont communiqué un chiffre qui a vite fait. ils sont de l'ordre de 33% de users actifs. Facebook, c'est 66. Oui, mais sur Facebook, justement, le segment qui progresse le plus vite, c'est les plus de 55 ans. Mais c'est normal. Old school, baby. Actualité Facebook qui lance sa plateforme de rencontres. Oui. Voilà, donc avec un algorithme de matching sur la base de ce que tu poses, Tinder, ce que tu bouffes, je ne sais pas, ce que tu publies, ils vont te dire. Par contre, ils ont décrit la chose comme étant un Tinder. Oui, peut-être. Ils n'ont pas la logique de swipe, etc. Et par contre, ils ont dit qu'il fallait se réinscrire quand même. C'est-à-dire que tu dois créer un profil. Ce n'est pas sur la base de ton profil. En parlant de ça, tu sais, même si tu l'as Facebook, l'histoire du like de Facebook, parce que ça n'existait pas au début. En fait, le like de Facebook, c'était un bon exemple qu'on utilise pour expliquer le collaboratif, le co-innovation et l'open innovation. En fait, c'était un open challenge, un hackathon interne chez Facebook qui dit comment améliorer le truc, comment améliorer notre plateforme. Et Wajfuldjumar, il dit, ça serait bien, dis-donc, un bouton, on peut le retrouver sur Internet. et c'est comme ça que le like de Facebook a vu le jour au bout d'un hack à temps interne d'un salarié de Facebook. C'est ça qui a révolutionné Facebook. Contrairement au hashtag qui a été repris par l'utilisation du public. Exactement. Voilà. Si on devait ajouter quelque chose par rapport au content, qu'est-ce qu'il faudrait au final, après l'avoir produit, mis en place une certaine stratégie, puisque c'est ça en fait, je suis en train de définir. Au final, qu'est-ce qu'il faut faire à la fin ? S'améliorer et poster encore plus. Quality, quality. En fait, avoir des invités de qualité. Donc si vous voulez inviter Samir Bellic à votre podcast et votre émission, je suis l'agent. Je ne suis pas d'accord, monsieur, je vous proteste. Je vous proteste. Non, sérieusement, pas quality, quantity. Quantity ? Oui, parce que quality, ça reste très subjectif. Les mecs, ils disent, si tu veux avoir des followers sur Instagram, balance, balance, story, 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 post, 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 post. En gros, vraiment de la masse, du matraquage. C'est justement ça. Toi, tu le vois comme matraquage parce qu'on est de la vieille école où il y a beaucoup de trucs, c'est matraqué. Par contre, n'oubliez pas qu'Internet, ça ne fonctionne pas comme les médias classiques. Chacun a son propre pipe. Chacun a son propre pipe. Donc, si tu postes 100 trucs, si j'en vois 3, Rani Haïl. Donc, l'idée, c'est justement faire différents types de postes énormément et faire de la quantité pour pouvoir toucher autant de segments que possible. Mais je ne trouve pas cette logique intéressante. Quand je dis je ne trouve pas cette logique intéressante parce qu'à un moment donné, il faut quand même mettre la qualité dans l'équation. Mais qu'est-ce que c'est que la qualité ? Qui c'est qui va être juge de cette qualité ? Oui, ton segment, le segment que tu auras choisi. Voilà, justement. Le segment que tu auras choisi il n'est pas spécialement sur Instagram. que tu peux déterminer qu'est-ce qui serait de la qualité. Parce qu'on est d'accord que moi, je vais voir le prochain Star Wars et je suis certain que c'est un truc de qualité. Ah, parlons de la série. Parlons de la série. Tu l'as vu au final ? De Mandalorian, yes. Baby Yoda, peace. Non, c'est partout. C'est impossible de rater. Non, je suis un anti-spoiler. On a un petit spoiler. On a un film américain et on a deux mains à filer le... Alors, pour ceux qui ne savent pas de quoi on parle... Alors, Star Wars, c'est un univers très très complexe et l'échafou de Star Wars qui a été une Boba Fett ou qui a été une Django Fett. Non, inversement plutôt. Plutôt impersonable, c'est le papa. C'est ça. Et c'est Django Fett qui a été créé avec les clones de Star Wars et les gars. Et là, c'est la tenue qui a été les Mandalorians. Donc, The Mandalorians. C'est un peuple guerrier très fier, etc. Et là, ils ont sorti une série sur The Mandalorians. Et la star, c'est Baby Yoda. Alors, cette série... Merci beaucoup. On revient sur la quantité qualité. Je finis juste parce que c'est intéressant. Cette série existe sur Disney+, qui n'est pas encore accessible. Disney+, si vous le regardez, sérieusement. Même pas en France. Qui n'est même pas accessible, même pas en France. Qui n'est pas accessible, même pas en France. Alors, Disney+, qui est la nouvelle plateforme de streaming qui risque de faire très très mal à tout le monde, notamment à Netflix, à Amazon, parce que le catalogue Disney... Il est stupide. Le catalogue Disney, c'est exactement tout ce qu'on aime. C'est Disney, Gauda a fait ça Disney historiquement, c'est Pixar, c'est Star Wars, c'est Marvel, c'est... Ils ont encore un autre truc. Ils ont racheté la Fox, donc un truc la Fox. Ouais, ça va faire très très mal. C'est Disney. Tout ceci pour la modique somme de 7 dollars par mois. Pour le multicompte, 7 dollars par mois. Qu'est-ce que là ? Il n'y a que du multicompte. Il n'y a qu'un truc family, etc. Et en octobre, les fans, ils ont sorti un abonnement, si tu le prenais, fin de la période, c'était 3 dollars pendant 3 ans par mois. C'est cool, c'est cool. Non mais sérieusement, le content, ça s'intègre dans tout. La stratégie marketing d'une entreprise a l'ère du digital aujourd'hui. Et c'est très important. Alors, on aurait pu parler d'inbound, outbound marketing, etc. Mais là, nous avons... Alors non, on n'amène rien du tout parce que ça fait une heure qu'on parle. Non mais je te disais, quand tu parlais de ça t'intègre dans une stratégie digitale d'une entreprise, j'ai envie de te dire, aujourd'hui, les créateurs de contenu ne sont pas forcément des entreprises et au contraire... mais ça s'intègre dans une stratégie... La consommation, c'est ce que dit Samuel qui nous présente. Tu veux faire du fric avec ou pas ? Les gens, oui, aujourd'hui, il y a un report sunitaire. Si tu veux faire du fric avec. Nous, on est en train de kiffer. On reste quand même des business guys, nous trois, on se retrouve autour de cette table. Tu commences à avoir le côté business de la chose. Un jeune qui commence à devenir un YouTuber aujourd'hui, il y a Ouy qui veut être une star, donc il veut shiner. Il y a un autre truc, en fait, parce qu'il y a un truc qu'on oublie très souvent, c'est-à-dire que de notre temps avant qu'il y ait Internet, le seul moyen de se faire connaître, c'était de travailler sur le réseau et de voir les gens et de se faire connaître une personne à la fois. Passez à la télé, passez à la télé. Personal branding, personal marketing, en fait, c'est un nouveau terme pour dire notoriété et réputation. Donc, basiquement, plus on va parler de ça aujourd'hui, tout le monde autour de cette table, vous êtes en train de parler de plusieurs sujets complexes, du business et de l'économie, etc. Au fur et à mesure que les gens vont le voir, ça va construire votre réputation autour de ça. C'est très simple. Ce n'est pas forcément l'idée de départ, mais moi, je fais la même chose avec le marketing. Je parle de web marketing parce que c'est le sujet qui m'intéresse le plus et sur lequel je travaille. C'est pour ça, je pense qu'ils n'ont rien compris parce qu'on parle tellement de sujets différents. Parce qu'on est des personnes hétéroclites. Exactement. On n'est pas unidimensionnels. C'est ça aussi que les influenceurs vont faire moche. Ils ont d'autres passions. dans la vie. Rien n'empêche de parler d'autant de choses différentes. Parce que tu kiffes, tu es en train de kiffer. Exactement. Mais bon, grosso modo, tout ça pour dire que tout ça s'intègre à un moment donné dans de la stratégie et dans du business. Donc, ça peut devenir très vite sérieux pour les jeunes. Mais vous, youtubeurs, blogueurs, créateurs de contenu à la maison, téléphone mobile, smartphone, etc., créez, faites pour peut-être être intégrés dans une stratégie d'entreprise par la suite. On invitera, j'avais promis d'essayer d'inviter une influenceuse que j'ai targetée pour venir. On lui posera la question du comment, du pourquoi. Je suis sûr qu'à la base, c'est une envie de partager. Et après, est-ce qu'aujourd'hui, où ça va ? Alors, Samir, petite question pour terminer. C'était ce petit numéro comme d'habitude. Toujours petit. Je suis petit. Ça. 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 Je suppose que toi aussi, tu subis les bouchons d'Alger. Comment tu fais pour ne pas te tirer une balle dans la tête quand tu es dans les bouchons ? Déjà, je suis une personne très, très zen et donc je ne m'énerve pas. Mais sinon, dans la voiture, avant, j'ai écouté de la musique. Maintenant, je suis uniquement sur des podcasts. Des podcasts. Et surtout, le podcast de Gary V. « This is the Gary V. Audio Experience. » Voilà. Il est à l'image. Je m'attrafe. Je sais toujours. Vous pouvez le trouver sur tous les réseaux. Il est sur n'importe quelle plateforme que vous puissiez imaginer. Tu sais quoi. Il parle de quoi, le Gary V. Alors lui, en fait, c'est un businessman, webmarketer, ce que tu veux, américain, qui a une agence gigantesque avec plus de 1000 employés sur trois continents et que des Fortune 500 clients. Et le gars, il donne les conseils les plus pratiques du monde de comment réussir. mais je trouve en mode « j'ai hâte ». Si tu veux, « you want to be in shape », je trouve l'enfant ou le corps. Comme le mêle, le sport, out. C'est très basique. « If, then, go to ». Dans ma canne. Do it. Donc, et pour le business, il n'y a pas de secret. Tu bosses. Plus tu bosses, plus tu vas apprendre, plus tu vas t'améliorer, etc. Et tous les conseils que je donne en général par rapport à la création de contenu, je suis en train de répéter ce qu'il dit parce qu'on pense la même chose, c'est juste que lui, il l'articule beaucoup mieux que moi parce qu'il a beaucoup plus d'expérience. Mais c'est ça la base. C'est créer du contenu et apprendre en s'améliorant parce que tant qu'on n'a pas commencé, on ne commence pas. Ah bon ? Et nous, on a une phrase toute simple, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Ça marche encore, même pour le digital. True, 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 true. Thank you very much. Merci beaucoup. Merci Gary. Merci d'avoir été avec nous ce soir. You're welcome. C'est comme ça que ce numéro s'achève. Samir, un dernier mot peut-être ? Carrefour. Excellent, excellent. Modus, qu'on double ? Deux points. Chamoulox. Cacamou, cacamou, cacamou. Allez, allez, allez. Oh, tu nous dis ciao. Ciao, ciao. Thank you very much. Merci d'avoir été avec nous. C'était Samir Belic de Gênes 42 dans 2K ROI pour son numéro spécial digital. Merci beaucoup. À la prochaine. Ciao, ciao.